Chut ! Regarde ! Elle respire plus ! Romane, elle respire plus ! Elle est boulante, appelle l'ambiance ! On a fait une batterie d'examens, des analyses de sang, un scanner... Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Dites-nous ! On a trouvé des traces de cocaïne dans son organisme. Quoi ? Mais il y a forcément une erreur ! Il n'y a pas d'erreur. C'est absurde, elle est juste à la maison, à l'école. Tu crois qu'il y a de la drogue à l'école ? C'est bon. Je travaille pour la brigade des mineurs. Vos enfants vont être placés, madame. Quoi ? C'est l'aide sociale à l'enfance qui va s'occuper d'eux. Mais j'ai rien fait, moi ! Vous pouvez pas prendre mes enfants ! Je vais voir mes enfants ! C'est moi. C'est toi, quoi ? Tu penses à toi ? Depuis quand ? Des années. Non ! Non ! Non ! Non ! C'est sérieux, monsieur Clémentine. Je les ai pas drogués. Destitution des droits parentaux, prison ferme. Alors on leur dit quoi ? Il faut qu'on trouve l'explication. C'est peut-être passé par l'air. Tant que vous resterez en couple, vous aurez l'air de soutenir votre mari. Il faut qu'on se sépare aussi, c'est ça. Juste un truc. Tu me crois ? Il nous ment depuis des années. Non plus, j'ai rien vu. Je sais pas qu'on dise du mal de lui aux filles. Pour nous, c'est comme s'il était mort. Et si c'était ton fils, tu penses pas qu'il faudrait l'aider, le soigner ? Si on dit que c'est lui le coupable, t'auras plus de chances de récupérer les filles. Moi, mon mec, il me ferait ça, franchement, j'hésiterais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada